Pour ceux qui sont à l'heure, je vais commencer par Hub Retail. Bonjour à tous déjà, bienvenue dans ce... Qu'est-ce qui arrive là ? Pourquoi ça fait ça ? Partagez votre écran. Alors, je vais partager mon écran pour vous présenter le Hub Retail. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. Bon, donc voilà. Je ne sais pas si je peux le mettre. Alors, je vais donner l'accès au fur et à mesure où nous vous arrivons. Donc, Hub Retail, bienvenue à tous. Donc, le Hub Retail, c'est le cluster commerce à l'origine d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, là, on se rend compte qu'on est à Lille. On se rend compte difficilement. Mais en tout cas, on est dans le Hub Retail Nord-Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais pour une retailer, puisque jusqu'à présent, on faisait des matinales. Maintenant, des retailers, c'est online, évidemment. Donc, une retailer qu'on va développer, enfin, que vont développer Anthony de Comarche et Jean-Michel de Auchan, qui se présenteront dans quelques minutes. Donc, juste quelques mots pour les nouveaux arrivants, je dirais, du Hub Retail. Donc, les futurs adhérents, comme Auchan d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, le Hub Retail, c'est, comme je le disais, le cluster commerce régional, puisqu'on est en Auvergne-Rhône-Alpes. On est dans le Nord aujourd'hui et on va ouvrir le Pays de Loire. Je peux annoncer d'ailleurs, parce que j'ai reçu ce matin, donc, il y a Octave, qui sera partenaire premium là-bas sur Nantes, et qui a fait adhérer ce matin Cache-Piscine, donc, qui arrive toujours comme ça. Donc, on va démarrer Pays de Loire dans quelques jours, et comme ça, dans toute la France, se développer dans les régions. Donc, le but du Hub Retail, c'est le partage d'expériences entre retailers et spécialistes du commerce. Et on fait, donc, on organise des retail tours, des visites, des conférences, voilà. Donc, tout ça pour échanger sur la problématique, sur les problématiques commerce, échanger les expériences de chacun avec, comme particularité, donc, vous l'avez compris, d'abord, un, d'être régional, ça en tient beaucoup à cet aspect régional, c'est pour ça qu'on ne se lance pas dans une association nationale, mais en association régionale, donc, au pluriel. Et, donc, d'être très terrain, parce que, bon, j'irais dans la vraie vie, jusqu'en mars, on se réunissait sur le terrain pour voir un petit peu comment ça se passe chez les uns et chez les autres. Donc, dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a deux partenaires premium, donc, il y a Comarche, en premier lieu, qui est un partenaire historique, puisque, adhérents en Auvergne-Rhône-Alpes depuis très longtemps, donc, Anthony, donc, le boss de Comarche France, donc, dont le siège est à Lille, effectivement, est partenaire premium, aux côtés d'Improvise, qui est spécialiste du figital, qui ne sera pas là aujourd'hui, je pense. Donc, voilà, donc, les adhérents du Hub Retail, puisqu'en fait, c'est ça qui est le plus important, donc, les adhérents du Hub Retail sont à peu près, je pense qu'on sera une centaine d'adhérents d'ici la fin d'année, puisqu'il y a quand même tout un paquet qui doit arriver dans les jours qui suivent. Il y a la moitié des adhérents qui sont des retailers, donc, que vous avez, donc, vous en connaissez un grand nombre. Il n'y a pas encore le logo au champ, mais je suis sûr qu'on va bientôt le mettre, c'est obligé. Donc, voilà, donc, c'est divers et varié, on est plutôt moyen grand compte au niveau des enseignes et au niveau des partenaires, des prestataires. Là, on est un peu dans tous les domaines, beaucoup d'agences digitales, évidemment, des logisticiens, des opérateurs, puisqu'on a Orange, et j'ai vu passer quelqu'un d'Orange aujourd'hui. Je ne vais pas chercher parce que là, je n'aurai pas les noms, donc, ce n'est pas fleurant, ce n'est pas clair. Voilà, donc, il y a tous les secteurs, mais tous sont spécialisés dans le commerce, donc, tous travaillent dans le commerce, chacun dans leur spécialité. Donc, voilà, dans nos rendez-vous, donc, le planning 2020, donc, jusqu'en mars, on se réunissait sur le terrain, évidemment, mais depuis, je ne sais pas pourquoi, mais on vise beaucoup plus le online maintenant, donc, on se réunit à peu près toutes les trois semaines. On est à peu près comme aujourd'hui, en moyenne, ce qu'on était sur le terrain, dans les visites qu'on faisait dans les magasins, dans les entrepôts, on était en moyenne 60 personnes. Ici, il y a 75 inscrits, je ne sais pas combien on sera au final, mais il y a 75 inscrits aujourd'hui, donc, on est le même nombre online qu'en présentiel. Et on travaille vraiment tous les secteurs, enfin, toutes les composantes du commerce, de la logistique au digital, en passant par le marketing, les data, etc. Donc, aujourd'hui, on va parler de la plateforme de commerce unifiée avec Comarche. Je vais donner vite fait la parole. Donc, voilà, donc ça, le déploiement, j'en ai parlé. Donc, voilà, je pense que le plus simple, c'est d'écouter Anthony et Jean-Michel, qui vont nous expliquer la plateforme de commerce unifiée et l'intérêt qu'elle a pour tout ça. Donc, voilà, je pense que je vais devoir arrêter, couper mon partage d'écran. Anthony, tu prends la main ? Je prends le relais, du coup. Et bonjour, donc, à tous les nouveaux arrivants. Merci à tous de couper le micro. Donc, évidemment, vous connaissez tous les règles maintenant. Voilà, à vous de jouer, Anthony. Et Jean-Michel, et merci d'être là. Donc, logiquement, tout le monde voit mon écran. Au revoir. OK, donc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je me présente, donc je vais animer cette session avec Jean-Michel. Donc, je me présente, je suis Anthony Delvalet, directeur général de Comarche. Je travaille chez Comarche depuis 12 ans maintenant. Donc, je suis basé à Lille. Et je suis en charge de développer, notamment, la stratégie retail sur le marché français. Et mon premier client, le premier client de Comarche historique, c'était Auchan. Donc, voilà, c'est aussi un client qui me tient à cœur parce que c'est le premier dossier sur lequel j'ai travaillé quand j'ai commencé il y a 12 ans chez Comarche. Donc, voilà. Donc, moi, je m'appelle Jean-Michel Bassail. Donc, je suis responsable de services clients côté IT. Je précise bien, je suis côté IT, effectivement. Et je travaille avec la société Comarche depuis de nombreuses années maintenant. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de vous représenter rapidement Comarche pour aussi bien identifier ce qu'on fait et qui nous sommes. Et on fera, effectivement, un focus avec Jean-Michel sur la présentation de la plateforme de commerce unifié, notamment, donc, toute la partie offre et dématérialisée comme place pour Auchan. Et après, effectivement, il est aussi de réserver une session à la fin de questions-réponses par rapport à tout ça. Donc, Comarche, très rapidement. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que nous sommes éditeurs, intégrateurs et hébergeurs. Donc, nous avons nos propres data centers. Donc, moi, j'en ai un juste à côté de mon bureau, qui est à Lille. On a deux en France, on en Allemagne, on en Pologne, enfin, un peu partout. Ce qui est important, c'est que nous sommes une société familiale de 6500 collaborateurs. On crée en 93. Donc, l'actionnaire fondateur, l'actionnaire majoritaire, le fondateur de Comarche est toujours présent de manière opérationnelle. Nous avons une culture projet très, très forte, puisque nous faisons nos projets en direct. D'ailleurs, vous le verrez par la suite sur les différents projets qu'on mène avec Auchan, sur différents points. Tout est drivé par les ingénieurs Comarche. Ce qui est également important, c'est que, en termes d'innovation, donc sur les 6500 collaborateurs, 1200 personnes travaillent en R&D chez Comarche. Donc, effectivement, culturellement, dans notre ADN, l'innovation, la R&D est très, très importante chez Comarche. Donc, on réinvestit systématiquement 16% du chiffre d'affaires dans la R&D. Effectivement, nous sommes un acteur international. Donc, on accompagne aussi des sociétés françaises dans la stratégie internationale. Et comme je le disais, on a le propre data center. Donc, voilà la localisation de Comarche. Par exemple, avec Auchan, on mène aujourd'hui un projet dans 11 pays différents, mais effectivement, on les accompagne dans les différents pays où Auchan également est présent. Ce qui nous permet également d'adresser et d'avoir aussi cette expérience de mener des projets pilotés par la France à l'étranger. Donc, si je fais le focus sur la France, donc en France, on a démarré, donc moi, j'étais le… Il y a 12 ans, j'étais le 6e employé chez Comarche France. Donc, on a démarré de rien. Et les premiers clients qui nous ont fait confiance étaient Auchan. Donc, avec eux, on a construit vraiment un partenariat de confiance et de long terme sur des projets stratégiques. Donc, ce qui est important de retenir en France, c'est que nous sommes aujourd'hui 160 collaborateurs. Donc, situés à Lille, à Paris, à Lyon, puisqu'on a ouvert une agence à Lyon, à Grenoble. Et on a aussi de fortes ambitions sur le marché français. Donc, on a des clients qui sont présents un peu partout au niveau géographique. Donc, notamment, on parlait de Nantes. Nous, on travaille notamment avec le groupe Eram, qui est basé du côté de Nantes sur des projets ERP. Ce qui est aussi important, c'est que nous sommes aujourd'hui, sur le niveau du groupe, référencés comme le pôle d'excellence retail pour le groupe. Donc, ici à Lille. Donc, très rapidement, quelques références françaises. Donc, là, j'ai mis que les références françaises. Il faut savoir qu'il y a 12 ans, ce tableau était vide, puisqu'il n'y avait que le logo Auchan qui était présent. Donc, au fur et à mesure, voilà, on a gagné des parts de marché. Alors, on travaille à la fois avec des grands comptes, des ETI et des PME. Donc, diversifiés en termes de retail. Donc, trois grands secteurs sur le marché français. Le retail, aujourd'hui, ça représente 80% de l'activité. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire pour accompagner la transformation digitale des sociétés retail en France. La partie santé, là, c'est pareil. On a aussi fait l'acquisition au mois d'avril de cette année d'une société spécialisée dans les ERP santé, donc pour gérer des EHPAD, des cliniques, des établissements. Donc, aussi des familles, donc de 30 personnes à Cergy qu'on a rachetées pour aussi créer de la valeur, bien évidemment. Et aussi, donc, une activité industrie-négoce. Et donc, bien évidemment, l'ensemble est un cloud privé hébergé chez Comarche au sein de nos data centers. Donc, très rapidement, la partie retail, la stratégie, effectivement, on parle aujourd'hui, et c'est encore plus vrai par rapport à ce qu'on vit au niveau de la crise du commerce unifié. Et donc, on a une offre qui est unique sur le marché français-européen, donc ce qu'on appelle la plateforme de commerce unifié, qui permet donc d'activer des services en cloud privé hébergé en France, dans nos data centers, Comarche, d'activer, en fait, des services en rapport aux besoins d'hériter leur. Donc, on peut activer, par exemple, des services de fidélité, des services d'encaissement, des services, on parle d'OMS, de RP magasins, gestion de centrales, EDI. Donc, au fur et à mesure, en fait, on va activer des services. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que c'est une plateforme qui est complètement scalable, qui permet aussi d'adresser des grosses volumétries. Donc, là, un exemple, donc, Intersport. Intersport, on a activé le service d'animation commerciale, donc on drive toutes les promotions en temps réel pour tous les magasins Intersport en France, et également le moteur de fidélité. Autre exemple, le groupe Eram. Donc, le groupe Eram, on a activé le service ERP pour gérer l'intégralité du business à l'étranger pour le groupe Eram, donc les master franchises, notamment. Et si je prends aussi un autre client qui est PMU, PMU, aujourd'hui, on gère l'intégralité du système de fidélité, donc sur le 12 000 points PMU, dans les hippodromes, les applications web et les applications mobiles. Donc, si vous faites des paris hippiques, Comarche gère vos points. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on appelle la PCUC, c'est une offre qui crée de la valeur pour les retailers. Et aujourd'hui, on parle de plus de 80 000 points de vente équipés par nos solutions. Si je focusse sur Auchan. Donc, Auchan, c'est effectivement, pour nous, un client très, très important qui fait partie, comme vous le savez, de la famille Mullier. Auchan nous a aussi ouvert des portes chez ADO, chez Agap, chez Kino2, sur des projets stratégiques aussi qu'on a pu remporter via des appels d'offres. Donc, Auchan, c'est un client, effectivement, qui est un partenaire depuis 12 ans, le premier client sur Marché français. Et on a construit avec eux, sur les différents projets qu'on a pu mettre en place, vraiment un climat de confiance très important entre les directions. On est au cœur de la stratégie de transformation digitale du groupe Auchan, avec trois critères qu'on a systématiquement respectés. Donc, le time to market, le respect des coûts, le respect du périmètre. Alors, pourquoi on s'engage aussi sur ces critères en engagement de résultats ? Puisqu'on est complètement autonome. Donc, on gère à la fois l'édition, l'intégration et l'hébergement. Donc, ce qui permet aussi de maîtriser la chaîne de valeur complète. Aujourd'hui, il y a quatre grands projets chez Auchan. Et donc, on va effectivement focusser sur la partie des maths en magasin, qu'on va vous expliquer avec Jean-Michel. Donc, l'offre, ce qu'on a mis en place chez Auchan, c'est le paiement mobile. Donc, aujourd'hui, vous avez la capacité de payer avec une application qui s'appelle LivePay dans tous les magasins Auchan en France. Donc, ça a été intégré par Comarche, la plateforme qui permet de faire le lien entre les différents mains de paiement et les caisses chez Auchan. Deuxième grand projet, c'est le moteur d'opération commerciale et la partie loyalty. Donc, le moteur d'opération commerciale omnicanal qui permet de driver toutes les promotions temps réels pour tous les formats magasins. Donc, hyper, supermarché, proximité, e-commerce et drive et pour l'ensemble des pays où Auchan est présent. Donc, ça, c'est un projet assez important pour Auchan dans la transformation digitale du groupe. Et on gère aussi toute la partie fidélisation. Donc, avec les cagnottes sur les différents pays. Donc, le Portugal, l'Espagne, la Russie, l'Ukraine, la Pologne, la France notamment. Donc, tout ça est managé par Auchan, par Comarche et hébergé également au sein de nos data centers. Et quatrième grand projet, c'est le MDM. Donc, aussi multi-pays international où on met en place ça également pour Auchan. Vous voyez, des projets stratégiques pour le groupe. Et donc là, ce que je vous propose, c'est de focusser avec Jean-Michel sur le projet en question, le projet du jour qui est autour. Donc, on a effectivement mis en place, activé des services au niveau de la plateforme de commerce unifiée Comarche pour driver l'ensemble des ventes dématérialisées en magasin. Donc, on va vous expliquer précisément ce que c'est. Mais c'est très, très important. Et là, on est aussi sur l'innovation importante pour le groupe Auchan puisque Auchan, à date, est le seul retailer autonome à pouvoir gérer l'ensemble des offres pour être dématérialisées en magasin. Je vais juste préciser parce que du coup, si tu peux revenir juste sur la série précédente, parce qu'effectivement, tout à l'heure quand je me suis présenté, je fais partie de l'ARF, donc chez Auchan Retail France. Donc, à ce titre, la plateforme, moi je m'en occupe sur la partie France. Il y a effectivement une partie des projets qui est gérée directement par les pays, en particulier la Russie et le Luxembourg, mais qui ne rentre pas dans le cadre de mon périmètre. Donc, voilà. Moi, je parle uniquement de la France et donc, effectivement, sur la France, c'est 10 000 points d'encaissement, c'est 1 200 magasins et c'est effectivement la vente de produits débats, les cartes cadeaux, les connexions aux différentes caisses, aux différentes caisses, etc. Voilà. Donc, en termes, effectivement, tout est hébergé en mode SaaS, en cloud privé, chez Comarche, à Lille. Et donc là, en temps réel, en fait, on va vous expliquer aussi ce que ça implique au niveau métier, au niveau technique. Donc, la plateforme qui a été mise en place pour Auchan, elle a été mise en place il y a maintenant plus de 10 ans. Donc, elle va gérer, en fait, les... Donc, on a défini ça par 4 grands typologies de... gérer de secteurs, de départements. Donc, elle va gérer le commerce, la logistique, la partie finance et l'automatisation donc, via un moteur workflow qu'on a mis en place dans le cadre de la plateforme. Donc, pour vous expliquer, donc, au niveau business, donc, les cartes dématérialisées. Donc, pour expliquer, quand vous allez chez Auchan, donc, il y aura aussi des images par la suite, toutes les oeuvres, donc, les Wonderbox, les cartes PlayStation, Sony, Xbox, Nintendo, les Rollet-Coli, aussi, ils sont gérés dans la plateforme. Les cartes cadeaux, illicado, boulanger, nocibé, enfin, toutes les cartes que vous retrouvez chez Auchan, vous penserez, du coup, à Comarche puisque tout est géré en temps réel au niveau de cette plateforme. Et donc, il y a 3 modèles de business qui sont gérés de manière automatisée. Négoce, donc, Auchan achète et vend. Concession, donc, voilà, la marchandise n'appartient pas à Auchan mais c'est la concession et commission, donc, il y a une commission qui est automatisée au niveau des ventes en caisse. Donc, tout ça, en fait, on l'a adressé au fur et à mesure parce que, voilà, c'est une plateforme qui a évolué en fonction des besoins, des besoins métiers et des besoins également exprimés par le marché. Donc, les types de produits, bien évidemment, c'est tout ce qu'on vous a dit juste avant, effectivement, donc, les Netflix, iTunes, toutes les cartes cadeaux que vous retrouvez chez Auchan, les ventures avec, effectivement, donc, la traçabilité du débit, du crédit en fonction, voilà, des cartes utilisées par les clients. Donc, tout ça est tracé dans la plateforme de manière en temps réel, bien évidemment. Ce qui est important de savoir, c'est que sur ces types de produits, ce n'est pas une liste de produits finis, bien évidemment, elle est à la limite, elle est infinie. On a de limites que la volonté de nos commerçants de vouloir travailler tel ou tel produit dématérialisé, mais ce n'est que ça. Ce n'est pas la plateforme qui nous limite, c'est plutôt nous qui nous limitons dans les produits offerts en dématérialisation. Aujourd'hui, en termes de marché, pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, les offres d'Emma, donc les cartes cadeaux, tout ce qui va être d'Emma en France, c'est plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Et c'est en augmentation constante. Parce que forcément, si on parle de jeux vidéo, chez Auchan, vous avez, effectivement, comme on le voit à l'image, la plupart des jeux vidéo sont maintenant dématérialisés. Alors, comment ça fonctionne ? Alors là, en fait, je dirais, c'est de manière en fait classique, aujourd'hui, chez un retailer, tout à l'heure, j'ai dû connecter Boulanger ou Intermarché, aujourd'hui, logiquement, comment il fonctionne ? C'est qu'ils ont un prestataire externe qui va charger, en fait, de faire les relations avec les fournisseurs et de mettre en place en fait les prestations, donc de mettre en place également leur plateforme à eux. C'est-à-dire qu'à chaque vente d'une carte cadeau, iTunes, carte cadeau de l'enseigne ou autre, il y a une commission qui va être versée sur la valeur de la carte achetée par le client, ce qui peut engendrer des frais très, très importants. Donc, il y a des sociétés spécialisées qui, en fait, toute cette offre-là, généralement, et aujourd'hui, c'est aussi en ça que l'innovation est importante chez Auchan, puisque Auchan, le seul retailer à avoir une plateforme autonome, aujourd'hui, c'est plutôt un ROI qui peut être très rapide sur la mise en place de cette plateforme-là puisqu'aujourd'hui, la plupart des retailers passent par des prestataires externes. Comment ça fonctionne chez Auchan ? Chez Auchan, en fait, on a mis en place une architecture où, au fur et à mesure, on est connecté en temps réel avec des partenaires d'Auchan, donc des prestataires. Donc, on parle de Orange, SFR, iTunes, Sony, Microsoft, Google, Rolicoly, il y en a plein. Tout ça, c'est complètement industrialisé pour mettre en place des nouveaux partenaires. Et donc, Auchan est complètement autonome par rapport à ça. C'est-à-dire que les acheteurs, donc les métiers d'Auchan ont la main pour discuter, négocier directement avec les partenaires et donc la vente se fait de manière automatisée, je dirais, de A à Z. Donc, toute la gestion, toute la valeur ajoutée justement de ça est gérée par Auchan. Et ce qui est, je rajouterais, ce qui est important aussi, c'est que la partie IT, nous, on intervient très peu. On intervient très peu, c'est-à-dire que pour nous, connecter un nouveau fournisseur, ça va être une intervention de l'ordre de quelques jours parce que techniquement, on a quand même quelques opérations à réaliser, mais c'est de l'ordre de quelques jours, mais c'est le commerce qui a la main dessus. C'est-à-dire qu'à la nuit, ils nous disent demain, on va travailler avec la CNF, avec les péages, avec ce que vous voulez. Nous, on a très peu d'interventions à faire puisque la plateforme est déjà en place. Et ce qui est aussi important de savoir, c'est que par le biais de cette plateforme-là, Auchan gagne de l'argent puisqu'encore une fois, ils sont complètement autonomes et peuvent négocier, les acheteurs, par exemple, les acheteurs jeux vidéo peuvent négocier directement avec Sony, avec Microsoft, avec Nintendo, notamment, parce que Nintendo est aussi connecté à la plateforme. Donc ça, c'est vraiment une valeur ajoutée très très forte. Donc au niveau des modules, bien évidemment, en fait, la plateforme permet d'avoir le module référentiel. Donc on a travaillé avec Auchan, avec les métiers pour que ce soit le plus simple possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Auchan veut ajouter un nouveau référentiel dans un hyper, dans une région, dans plusieurs hyper, dans un pays, puisqu'elle est effectivement multi-pays. Assez rapidement, en fait, l'IHM est très très simple et ils peuvent en fait décider de référencer un nouvel article, une nouvelle offre sur un partenaire existant ou sur un nouveau partenaire de manière à que la création, en fait, de l'article puisse être disponible sur l'ensemble des lignes de caisse, je dirais quasiment en temps réel, puisque souvent, c'est le soir pour le lendemain. Donc ce qui permet, en fait, d'être, en fait, toute l'intelligence, en fait, de l'encaissement est déportée vers la plateforme des maths sur cette partie-là. Alors ce qui est important, c'est que pour la partie encaissement, techniquement, je veux parler là, en gros, on n'a mis aucune intelligence au niveau de notre caisse. On ne veut pas d'intelligence au niveau de la caisse. Donc toute l'intelligence, elle a été déportée sur la plateforme de Comarche. Bien évidemment, on a mis une sorte de fil entre la caisse et Comarche, et la plateforme de Comarche, mais l'intelligence, elle est bien sur la plateforme de Comarche. Il n'y a rien au niveau de la caisse, ou quasiment rien au niveau de la caisse. Ce qui nous permet d'ailleurs d'être très souple au niveau du développement de la plateforme et de nouveaux fournisseurs, puisqu'on n'a pas besoin d'intervenir au niveau de la caisse pour prendre en compte de nouveaux fournisseurs. Donc voilà, techniquement, comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'on va ajouter un article et on va le rendre disponible sur les lignes de caisse. On va pouvoir aussi sélectionner vraiment les lignes de caisse sur lesquelles on va les rendre disponibles. au sein de l'hypermarché, mais tout ça est complètement industrialisé avec des volumétries qui sont assez énormes. Donc tout ça, c'est géré en temps réel et hébergé en cloud privé chez Comarche, c'est important, puisqu'en fait, on a un taux de disponibilité qui est assuré par rapport à ça. Alors le module gestion commerciale. Là, en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on va gérer dans la plateforme l'ensemble des processus tarifs d'achat-vente en fonction des trois typologies qu'on a vues tout à l'heure, négoce, concession ou commission. Également, on va définir dans cette plateforme-là les tarifs d'achat et de vente. S'il y a des promotions, on va pouvoir aussi les adresser directement à la plateforme. Et on va gérer donc effectivement la traçabilité complète des documents puisque tout est tracé de A à Z, historisé. Donc les numéros de série sont historisés à la plateforme. tout ce qui va être également traçabilité en fait de la consommation de la carte cadeau et aussi tracé dans la plateforme, tout est vraiment tracé de A à Z. La partie finance puisqu'effectivement, là, on va faire des flux financiers par rapport à cette offre d'Emat par rapport à la plateforme. Et donc tout ça, en fait, est intégré. On va préparer les écritures pour l'intégrer à l'outil groupe qui est Oracle GL de côté Auchan pour intégrer en fait ça au niveau notamment comptabilité analytique. Là, il y a effectivement eu une définition des différents process d'intégration au niveau de la compta. Mais là, c'est pareil. Au niveau de l'IT, nous, on n'intervient pas. Les process sont définis. Ça part directement au compta et on n'intervient quasiment jamais sur cette partie. Et donc là, un module également très important, la gestion des contrats. Donc la gestion des contrats, en fait, elle est très importante pour les métiers puisque là, en fait, on va intégrer les contrats par partenaire sur un début de contrat et une fin de validité. Donc l'acheteur, en fait, va pouvoir, je dirais, de manière transparente via une IHM, encore une fois, très simplifiée sur laquelle on a travaillé avec Auchan, assez rapidement de mettre en place un nouveau contrat pour un nouveau partenaire ou un partenaire existant avec effectivement la gestion des contrats fournisseurs, les reportings et également la génération automatique des documents commerciaux et financiers. Donc on va pouvoir, alors un des derniers qui a été ajouté, c'est Nintendo, par exemple. Nintendo, en fait, au niveau contrat, l'acheteur a négocié et donc, bien évidemment, ça, c'est son travail, mais tout ça a été simplifié pour gérer la totalité par la suite des processus liés à la plateforme des maths. Alors, il y a aussi un module supply chain, donc on s'approche quand même d'un ERP complet puisqu'en gros, si on débranche la brique comme marche, il n'y a plus d'offres des maths qui tournent chez Auchan. Oui, c'est un peu ça. Je pense que mon téléphone va sonner très rapidement, mais un peu ça. Donc, au niveau supply chain, donc au niveau également de la plateforme des maths, on va gérer la totalité de la partie logistique, que ce soit physique ou virtuelle. Donc, physique, ça va être les cartes cadeaux donc, je dirais, plastifiées, les coffrets cadeaux en doorbox, enfin, tout ça, c'est des logistiques physiques, mais on va aussi gérer les stockages virtuels. Donc, si on prend l'exemple de Sony, donc les codes PlayStation pour s'abonner pour les clients sont intégrés, donc sont gérés en fait dans la plateforme. C'est-à-dire que Auchan va acheter en avance des codes qu'on va en fait utiliser au fur et à mesure des ventes et donc là, on est sur un stockage typiquement qui est à 100% virtuel. Et ça, dans la plateforme-là, en fait, est géré nativement puisque un code est si réalisé et une fois, il n'est plus réutilisé par la suite. Alors, c'est pour ça que parler de supply chain sur un produit des maths, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai qu'on a quelque part, on a du stock dématérialisé de certains produits et qui sont gérés directement par les acheteurs. Avec différents, effectivement, différents entrepôts. Alors, ce qui est aussi extrêmement important, c'est qu'avec Auchan, en fait, on a mis en place des automatisations faites au niveau des acheteurs pour piloter les achats puisqu'on va, en fait, pouvoir gérer une saisonnalité. Donc, en amont, l'idée, c'est que les acheteurs achètent bien et au bon moment pour pas qu'il y ait de surstock puisque ça aussi, c'est des coûts au niveau des achats des produits des maths. Et donc, il y a toute une logique d'algorithme intelligent, on va appeler ça comme ça, qui permet d'automatiser des prévisions de la demande. Alors, typiquement, là, on sait très bien que pour Auchan, dans les moments effectivement du mois de décembre, les cartes cadeaux, les coffrets cadeaux, les cartes Sony, PlayStation, tous les jeux vidéo, etc., c'est des choses qui sont, voilà, qui explosent en termes de vente et de croissance. donc forcément, le système a pris en compte cette saisonnalité pour pouvoir acheter au bon moment au niveau des acheteurs. Effectivement, donc, tout ce qui est gestion des saisons, comme je le disais juste avant, et on va gérer aussi des réapro, avec différents besoins qu'on va mettre en place au niveau des différents produits et des différents partenaires. Alors, le reporting, très important dans le retail. Effectivement, donc là, on a mis en place une batterie de rapports standard pour avoir un pilotage complet de rentabilité, de gestion des négociations commerciales avec les partenaires. Donc ça, c'est des choses qui sont alimentées au fur et à mesure des besoins avec Auchan. et donc là-dessus, il y a aussi des abonnements qui permettent en fait de pouvoir, par exemple, de créer un abonnement pour un partenaire qui est en vote en commission, en concession, qui permet en fait d'avoir un reporting temps réel ou J plus 1 ou tous les mois. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on peut complètement paramétrer pour que le partenaire, le fournisseur ait une vision temps réelle des ventes qui sont réalisées dans les hyper, dans les supermarchés, enfin, dans tous les différents formats magasins d'Auchan. Ça, c'est très important. Et le moteur BPM, également, donc des workflows qu'on a automatisés qui permettent également de gérer, d'optimiser le temps, la productivité côté Auchan. Donc, l'outil peut être autonome, semi-automatique, semi-piloté, enfin, tout ça, on va le définir avec Auchan. Donc, à date, Jean-Michel, au niveau département, IT et métier, combien de personnes utilisaient la plateforme aujourd'hui ? Alors, métier, on est peut-être à une vingtaine de personnes. c'est essentiellement les acheteurs. IT, quasiment personne puisque la plateforme est vraiment autonome et elle fonctionne vraiment, je dirais, en totale autonomie avec les acheteurs. Donc, on est allé très loin dans l'optimisation et le développement des automatismes avec les acheteurs puisqu'il y a quelques années, on est parti sur une suite Google et on a intégré aussi la plateforme avec tout ce que nous amenait la suite Google. Donc, voilà, c'est des choses qu'on a pu développer au fil des années et aujourd'hui, on a une vingtaine d'utilisateurs, on va dire, essentiellement des acheteurs et côté IT, c'est très peu de personnes. Alors, ce qui est aussi au niveau technique, alors ce qui, donc on est sur un, aujourd'hui, les tendances et c'est le cas pour Auchan, c'est de rendre uniformisé, on parle de commerce unifié mais on parle aussi de rendre homogène le SI, le système de formation. Donc, aujourd'hui, Auchan a un patrimoine logiciel qui est assez vaste et donc, forcément, nous, ce qu'il fallait aussi adresser, c'est l'interfacage avec toutes les solutions, donc avec les solutions tierces, donc les différents systèmes d'encaissement, aussi, ce qui est aussi important au niveau technique, c'est au niveau des partenaires, comme vous l'avez compris, alors si je prends l'exemple d'Apple, vous allez chez Auchan, vous prenez, vous prenez une carte Apple, la valeur est de zéro, vous allez en caisse, donc par rapport à la carte que vous donnez à l'hôtesse de caisse, donc elle va effectivement la scanner et donc toute l'intelligence est déportée par la plateforme, par contre la plateforme derrière va aller en temps réel en web service, interroger le serveur d'Apple, identifier le code qui est référencé sur la carte, aller valoriser le code là pour pouvoir en fait donner une valeur à la carte, et tout ça, c'est des choses qui sont faites en temps réel, sachant qu'effectivement, là, il y a beaucoup, beaucoup d'interfaces qui sont mises en place et on a aussi donc les interfaces internes du SI Auchan, mais aussi les interfaces externes par rapport aux partenaires qu'on connecte au fur et à mesure. Donc notamment, l'année passée, de mémoire, Jean-Michel, on a connecté Nintendo, pareil, c'est des choses qui sont industrialisées, qui sont très rapidement, avec des cahiers d'interface, d'intégration, qu'on donne. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure en parlant d'une charge réduite côté IT pour la mise en place d'une nouvelle connexion avec un nouveau fournisseur. C'est de l'ordre de quelques jours, voire quelques dizaines de jours, donc quelques cas bien particuliers, et c'est vraiment très très réduit. Et toute l'intelligence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle est déportée sur la plateforme. Nous, on ne voulait pas d'intelligence au niveau de la caisse et je pense que vous savez tous que le passage en caisse, c'est une donnée qui est importante, c'est un moment qui doit être le plus court possible et donc du coup, on ne pouvait pas se permettre, nous, d'avoir une architecture technique qui ralentisse le passage en caisse. L'avantage de la plateforme que marche, c'est qu'elle ne ralentit en rien le passage en caisse et tout se fait, je dirais, de manière transparente pour le client et pour l'OTF. Ce qui est aussi très très important, c'est la sécurisation des flux et de données puisqu'on est quand même sur des codes qui ont une valeur importante et donc tout ça est sécurisé au niveau de notre data center bien évidemment puisque là, on est sur des choses assez sensibles. Les bénéfices de la plateforme, donc effectivement, une plateforme qui est complètement scalable, donc aujourd'hui, elle est connectée à 1200 magasins en temps réel, elle est connectée à plus de 10 000 points d'encaissement Auchan. Donc on voit, nous également en termes de scalabilité, on est sur du modèle SAS. Donc le seul indicateur que Auchan regarde, c'est les SLA en termes de gérés de contractuels et donc forcément, nous on va aussi dimensionner les machines sur le cloud privé de Comarche en rapport aux saisons. Donc on sait qu'en décembre, là, il faut que les machines puissent être boostées puisqu'on sait qu'en décembre, l'activité est très très forte et aujourd'hui, ça représente plus de 25 000 opérations par jour, ce qui est énorme. Et donc effectivement, comme on le disait, c'est une plateforme qui a évolué dans le temps et au fur et à mesure, on a connecté des nouveaux partenaires, des nouveaux modèles, des nouveaux business. Donc Nintendo, c'est l'exemple de l'été passé, mais on a aussi connecté les relais colis. Donc quand vous allez, si vous faites, en tout cas, faites arriver votre colis chez Auchan, c'est une plateforme qui va gérer toute la traçabilité de ça. Effectivement, l'idée, alors au début, on a fait la France, on a connecté la Russie, le Luxembourg, et donc là, on discute aussi avec d'autres pays pour les connecter au fur et à mesure. Puisque ce qui est aussi important, c'est que dans toutes les enseignes, c'est une offre qui est, on va dire, internationale. c'est-à-dire que les Apple, Sony, Nintendo fonctionnent de la même manière partout dans le monde en termes de cartes. Également, on voit effectivement centraliser l'ensemble des offres de maths dans un système unique, homogène, donc omnicanal également, puisque là, on peut effectivement adresser l'ensemble des offres de maths dans tous les formats, donc Drive, magasins, mais également dans les sites web. Oui, tous les formats, les hyper, les super, l'ultra proxy, c'est des choses qu'on peut adapter en fonction du contexte. Nous, on a des super qui vendent de la démat, on a des super qui ne vendent pas de démat, parce que commercialement, ça se justifie moins. Mais donc, du coup, c'est quelque chose qu'on peut paramétrer tout à fait dans la plateforme et qui nous permet d'avoir une distribution hyper pointue des produits d'émat. Donc, effectivement, les gestions des différents modèles de business, donc négoces, concessions, commissions, alors il y a peut-être d'autres modèles qui vont arriver par la suite. Les acheteurs sont créatifs, donc voilà, c'est des choses en tous les cas qu'on peut adresser de manière rapide. Gestion des flux financiers, donc ça, c'était aussi important. Les achats, les réapprovisionnements, donc aucune rupture. Ça, c'est la règle d'or dans le retail, il n'y a pas de rupture, et donc ça, la plateforme aussi est intelligente pour automatiser cette partie-là et forcément, alors ce qui est extrêmement important, ça je laisserai aussi Jean-Michel s'exprimer là-dessus, c'est que la plateforme rapporte de l'argent à Auchan. Ah oui, elle rapporte en fait, elle rapporte pour la simple et bonne raison que ce n'est pas un poste IT qui est considéré comme étant coûteux aujourd'hui au sein de la DSI. cette plateforme qu'on a, elle fonctionne depuis quasiment 12 ans à peu près, 10-12 ans. On l'a fait évoluer, on l'a rapatriée de Pologne en France et donc du coup, elle est totalement opérationnelle et c'est honnêtement vraiment une plateforme qui n'est pas très connue en termes de coûts IT chez nous en tout cas parce qu'elle n'est pas incidentogène et c'est quelque chose qui roule tout seul. L'utilisateur, il est autonome, il se débrouille et nous, on intervient vraiment que quand on doit mettre en place, je dirais, un petit bout de technique, un petit bout d'intelligence technique au niveau de la connexion avec un nouveau fournisseur mais après, c'est un process qui est connu et donc les utilisateurs sont totalement autonomes là-dessus et on n'a pas d'intervention au niveau du système de caisse. C'est quelque chose qui donne un degré d'autonomie au niveau des utilisateurs une fois que c'est en place qui est très très grand. Et donc, comme je le disais, là, on est vraiment en temps réel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Comarche, on a aussi une expérience, une expertise de pouvoir gérer des gros volumes. Alors, la plateforme Démat, c'est un volume très important. Il faut savoir que c'est le premier projet qu'on a fait avec le groupe Auchan, donc c'est pour ça que c'est important. Et donc, quand on a remporté l'appel d'offres sur la partie internationale Auchan pour gérer les promotions en temps réel, tout client, également la partie de loyalty, c'est vrai que Jean-Michel a été interrogé aussi par la partie de Corporate, forcément, par rapport à ce qu'il pensait de Comarche et les retours d'expérience qu'il pouvait leur donner. Il faut savoir qu'effectivement, en termes de scalabilité, de volumétrie, Auchan, donc sur la partie promo, ce qu'il faut, pareil, c'est qu'on est un peu dans la même démarche où l'intelligence de la promotion est déportée en dehors du système de caisse. Donc, à chaque bip d'article d'un client ou d'une caisse, le système va solliciter notre moteur de promotion pour aller voir s'il y a une promotion ou pas une promotion et s'il est client fidélisé ou pas fidélisé, il peut y avoir des promotions supplémentaires. C'est un milliard d'appels par mois au niveau de la plateforme. Un milliard d'appels. Donc, voilà, ce qui permet aussi, nous, on a aussi cette expérience de volumétrie et on a aussi une grande volumétrie et depuis, on est en croissance continue depuis le début de la mise en place de la plateforme des maths pour Auchan puisque, voilà, c'est des choses aujourd'hui qui sont très tendances et qui, à mon avis, n'ont pas fini d'évoluer et qui sont beaucoup demandées aussi par les clients. Indépendance au niveau du système des fournisseurs. Comme je l'expliquais, traditionnellement, en fait, vous avez des prestataires spécialisés. Donc, il y a un très gros qui est le monopole mondial qui travaille avec des grosses enseignes de retail pour déporter complètement cette partie dématérialisée où ça coûte très cher parce qu'à chaque vente, il y a une commission qui est prise par le prestataire. Aujourd'hui, Auchan est complètement indépendant de ça. En fait, on a juste un partenaire, on va dire un partenaire technique, en l'occurrence Comarche, qui facilite nos opérations. Mais ce n'est pas un partenaire qui prélève une partie de la commission de l'opération commerciale. Et effectivement, on est en full SaaS, donc plateforme qui est évolutive également. Donc, on va pouvoir connecter d'autres pays pour pouvoir connecter aussi d'autres enseignes, de l'AFM, pourquoi pas. Enfin, c'est des choses sur lesquelles on discute en tous les cas. Donc, AFM, c'est la galaxie mulier, dont Auchan fait partie intégrante de ça. C'est la petite entreprise familiale. Et effectivement, l'idée, c'est d'être aussi time to market, d'être rapide. Voilà. Nintendo, on l'a mis en place en quelques jours. C'était connecté, c'était une demande des acheteurs, une demande des clients. C'était connecté, c'est mis en place dans les rayons, c'est disponible à la vente. Très time to market, très industrialisé. Mais encore une fois, c'est vraiment ce qui est important, c'est que pour les acheteurs, à la limite, leur seule limite, c'est franchement, est-ce que, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je veux faire, avec qui, avec quel fournisseur je veux travailler. Et tous les produits de type DEMAT, peuvent passer par cette plateforme. après, c'est l'acheteur de jouets, c'est lui qui négocie, c'est lui qui voit les tarifs, les prix, les machins, mais techniquement, la plateforme ne nous bloque pas, c'est juste une volonté métier de traiter ou pas tel ou tel produit. Donc on a terminé, Jean-Michel, merci à Jean-Michel pour ton témoignage. Merci à vous. Il y a quelques questions sur le chat. La première question, c'était Benoît Jamin du CIC qui se demandait quel était le retour, est-ce que les partenaires avaient un suivi en temps réel sur la plateforme ? Il me semble que oui. C'est vrai que comme c'est le métier, à la limite, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que oui, que les partenaires ont accès à la plateforme. Effectivement, sur certains partenaires, on envoie des reports avec des reporting par rapport aux ventes en fonction des partenaires. Par contre, on a la possibilité de donner accès en temps réel au reporting à certains partenaires. Mais ça, c'est des choix métiers en fait. C'est ça, c'est des choix métiers parce qu'il y a des gros fournisseurs avec lesquels on n'aura peut-être pas forcément le choix pour être obligé de dire oui. Et puis, il y a peut-être des petits fournisseurs où on n'aura pas et on le fera sous forme de report plus traditionnel. Il y avait une question de Romain Blanchet de 4 pieds qui posait la question de savoir si cette plateforme était disponible pour tous. Donc, est-ce que c'était le cas ? Nous, c'est un projet logiciel Comarche, bien évidemment, elle est disponible pour tous en fonction effectivement des besoins. Oui, aujourd'hui, c'est un projet logiciel Comarche. effectivement, c'est une offre qui est disponible en fait en fonction des... Alors, voilà, nous, on discute avec des, encore une fois, des retailers en France mais aussi à l'étranger parce qu'on est une entreprise internationale. Effectivement, c'est une plateforme aujourd'hui qui peut être disponible pour tous. Ok. Il y avait une autre question aussi de Lise Dugour. Lise, si tu es là, si tu peux la poser parce que je n'ai pas bien compris le sens de la question sur l'offre dématérialisée, est-ce qu'elle était en ligne ou pas en ligne ? Tu précises ? Vous m'entendez ? C'est bon ? Oui. En fait, moi, ma question, c'était, on parle des caisses, est-ce que c'est accessible sur le site web ? Oui. En fait, on est vraiment sur une plateforme omni-canale donc on va pouvoir décider ou pas de mettre en place des offres qui sont référencées dans la plateforme Comarche sur Internet ou le Drive ou voilà. C'est vraiment... Vas-y, je te laisse terminer en tout cas. Oh là, c'est tout. En fait, c'est quelque chose qui s'est fait en plusieurs étapes. Bien évidemment, il y a 10 ans, le web, on en parlait un peu moins, voire pas du tout. Donc du coup, effectivement, ça n'existait pas il y a 10 ans et c'est quelque chose qui a été développé il y a quelques années. Alors, je n'ai plus la date exacte mais c'est quelque chose qui a été développé il y a quelques années où effectivement, avec notre couche de communication technique, à un moment, on a dit, voilà, aujourd'hui, on a des caisses qui sont connectées sur la plateforme, demain, on veut que ce soit un site web, donc on a connecté notre site web sur la plateforme mais avec les mêmes services que ce qu'on peut avoir sur une caisse. En fait, c'est la même logique que ce que j'expliquais sur le moteur de production commerciale et donc la démarche c'est qu'effectivement, en gros, la caisse c'est une calculatrice, on va dire, enfin, c'est un... C'est ça, c'est une grosse calculatrice. C'est ça et donc en fait, tout ce qu'on met en place chez Ecomarche permet effectivement d'être apaysé à différents canaux de vente. Donc, effectivement, le web fait partie aussi d'une... forcément, vu les autres croissances qu'on observe sur la partie e-commerce, c'est voilà, nous, ça ne pose pas de soucis par rapport à ça. Potentiellement, si demain, on veut le faire à partir d'un smartphone, pourquoi pas. C'est ça. Voilà. Il y a une autre question de Patricia, Patricia Sbero, si tu es en ligne, peut-être la poser directement. Oui, très bien. Merci pour cette présentation. Je travaille justement actuellement pour Auchan dans le cadre du projet Renaissance et plus spécifiquement sur les sujets de Supply Chain. Donc, je ne connaissais pas votre projet. Effectivement, c'est un... Quand on voit ça et quand on est de l'intérieur la gestion des produits chez Auchan, on voit que c'est quand même un peu le rêve. Donc, je me demandais comment cette ERP du dématérialisé vivait à côté de l'ERP des autres produits et typiquement pour l'acheteur de jeux vidéo, comment il peut consolider en fait ses résultats dans le dématérialisé avec ses résultats de console chez Nintendo, etc. Est-ce qu'il y a un lien ensuite qui est fait à avoir la visibilité de son business global ? Je vais dire qu'il le vit peut-être bien. C'est sûr qu'aujourd'hui, l'acheteur de produits des maths a sa disposition avec la plateforme de Comarche un outil qui est reconnu pour sa simplicité et sa facilité d'utilisation. Ce qui n'est pas forcément le cas des autres ERP d'Auchan. Pour la faire courte, comment il met ça dans Optigam ? Je pense qu'il ne le met pas. Il ne le met pas ou il le ressaisit dans Optigam typiquement puisqu'il n'y a pas d'interface. Sauf si je me trompe mais je ne pense pas. Il n'y a pas d'interfassage entre la plateforme l'ERP de Comarche et un Méti par exemple ou un Optigam, etc. Donc, il n'y a pas d'autre interface. Par contre, effectivement, je sais que chez Auchan, il y a des projets pour optimiser ces référentiels produits. C'est ça. D'ailleurs, je me découverte un en début de semaine. Je sais qu'il y a des projets qui sont en cours. Je sais que notre expérience c'est que Comarche bénéficie d'un IHM et d'un référentiel produit qui est reconnu pour sa simplification et sa facilité d'utilisation. Voilà. Je n'en sais pas plus. Et donc, quand est-ce que que tu les présentes aux autres ? Alors, pour le coup, c'est par faute de l'avoir fait parce qu'on a présenté il y a quelques années le référentiel Comarche, référentiel produit Comarche à d'autres entités du groupe. D'accord. Mais si tu travailles chez Rochamp, tu sais que c'est compliqué et que le plus simple, ce n'est pas forcément ce qui est retenu. Écoute, je n'hésiterai pas à faire état de cette belle présentation en termes de synthèse sur tous les éléments du business. Je trouve ça assez prodigieux. La deuxième question que j'avais, c'est combien de temps vous avez mis avec les équipes métiers finalement pour décortiquer les process et les transcrire dans les besoins finalement d'interface avec Comarche. Alors là, tu me poses une colle parce que perso, je n'étais pas là au début. D'accord. J'aurais tendance à dire, je ne sais pas, deux ans, deux, trois ans ? Moi, pour information, alors voilà. Je suis effectivement directeur général de Comarche mais moi, je suis informaticien de formation et donc j'ai participé de manière opérationnelle au projet. Et effectivement, en fait, on a commencé par les process les plus simples. C'était, les cartes de recherche téléphonique en magasin. D'accord. Avec SFR, avec Bouygues et Orange. Et au fur et à mesure, en fait, on a vraiment travaillé beaucoup avec les métiers. En fait, un projet qui fonctionne bien et c'est un peu les, comment, ce qu'on met en place chez Comarche c'est qu'effectivement, bon, ça je dirais, c'est vrai partout, la partie IT, elle est essentielle justement pour l'interfaçage, etc. Bien sûr. Là aussi, intégrer, on a embarqué tout de suite les métiers. Et donc, ce qui permet également, voilà, on a travaillé notamment, comme le disait Jean-Michel, sur les GHM, on a simplifié au maximum la saisie en fait des processus, des nouveaux fournisseurs, des gestions des contrats, enfin, des choses vraiment pour simplifier la vie des métiers. D'accord, ok. et ce qu'il faut aussi avoir en tête parce que c'est assez rigolo maintenant avec le Routure, c'est que ça a été mis en place à une époque avec une équipe métier qui était totalement intégrée avec l'IT. Donc, quelque part, on a utilisé ce qu'on appellerait maintenant les méthodes agiles en équipe intégrée, en mode produit, mais ça a été fait il y a 12 ans. Et ça revient. Et c'est ce qui fait que je pense que le succès de cette plateforme, c'est qu'il y avait toutes les parties prenantes qui travaillaient sur le sujet et on a travaillé en MVP, donc pareil, on a commencé petit puis on a élargi et la plateforme arrive à cette maturité qu'on connaît maintenant qui n'était certainement pas celle qu'on a eue au début, mais voilà. Et y compris techniquement aussi. Techniquement, on a commencé avec un data center qui se trouvait en Pologne, avec Comarche, qui a été rapatrié il y a 4 ans. 4 ans, oui, c'est ça. Qui a été rapatrié il y a 4 ans à Lille. Ben voilà, c'est des choses qui ont été faites petit à petit. Oui, parce que pour la petite histoire, c'est vrai que quand on a commencé, en fait, le data center, on n'en avait pas au début quand on a commencé, on était 6, donc on n'a pas, on n'avait pas forcément investi dans un data center à 10 millions d'euros tout de suite. Et donc effectivement, à la base, la plateforme des maths était hébergée chez nous, toujours à Cracovie, donc dans un data center Comarche. Et on a rapatrié, donc dès que le data center était fini à Lille, on a rapatrié la plateforme. Ça s'est fait très, il n'y a pas eu de coupure de production. Enfin voilà, tout s'est très bien passé entre les VPN, parce que là, on parle des VPN sécurisés, de connexions très spécifiques aussi pour les fournisseurs. Tout ça s'est mis en place sans aucune coupure. Et d'ailleurs, il y a aussi, on a fait une vidéo témoignage avec Auchan, vous pourrez la retrouver sur YouTube, où là, on explique tout. On voit le parcours en caisse, on voit la vision métier, on voit la vision IT. qui ? Oui, c'est un ancien collaborateur qui n'est plus chez nous maintenant, mais qui travaillait sur la plateforme, qui a travaillé pendant très, très longtemps sur la plateforme et qui avait fait cette vidéo avec Comarche. Il y a une autre question, donc plus directe. Est-ce que d'abord, est-ce que cette plateforme s'adresse à toute taille, à toute taille d'entreprise, toute taille de retailer ? Donc voilà. Et deuxième question, quel est le modèle économique ? On a bien compris que Comarche, était quasiment, la plateforme était quasiment gratuite, mais quel est le modèle économique plus précis ? Le modèle économique, effectivement, c'est du SaaS, donc c'est vraiment en fonction de la volumétrie, c'est au cas par cas. Donc ça, c'est des choses, en fait, sur lesquelles on est... Alors, voilà, Auchan, c'est un client historique, vous l'avez bien compris, donc voilà, c'est des choses aussi sur lesquelles nous, on est vraiment un partenaire de proximité parce qu'Auchan nous a apporté beaucoup de choses. Moi, personnellement aussi, ici à Lille, pour développer notre notoriété et les projets qu'on a pu remporter. À chaque fois, en fait, Auchan a été un témoin privilégié sur la qualité premium de Comarche. Donc voilà, par exemple, on travaille avec le groupe ADO sur l'EDI mondiale, donc forcément, ADO a été sollicité Auchan pour savoir comment ça se passe avec Comarche. avec Comarche. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui. Ah oui, la taille de typologie. La typologie de client, on est... ça dépend, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une enseigne qui décide, en fait, de mettre en place ses cartes cadeaux enseignes. Donc tout ça, ça peut être géré par la plateforme. Ça peut être effectivement la grande distribution, des retailers qui ont plusieurs magasins qui veulent mettre en place des cartes cadeaux spécifiques. enfin voilà, il n'y a pas forcément de... Enfin, c'est vraiment cas par cas. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Qui est-ce qui veut intervenir ? Profitez-en. J'espère que c'était clair pour tout le monde parce qu'effectivement, c'est assez atypique comme plateforme. Je crois qu'une fois, elle est assez unique et innovante pour toutes les raisons qu'on vous a expliquées. Donc j'espère qu'en tout cas, on a été clair dans l'explication de ce que... Enfin, les processus, on va dire overview, après on n'est pas rentré dans le détail non plus de chaque processus, mais l'idée, c'est que l'objectif, c'est que vous compreniez aussi le mécanisme de la plateforme et à quoi le servir. Et elle est vraiment générateur et créateur de valeur et c'est ça aussi qu'on voulait signifier. Ok. Je vais mettre le lien de la vidéo là sur le chat dès que je peux. Voilà. Une autre question, peut-être ? La dernière arrivée, donc Louise, si elle est encore là de chez Casino, peut-être une question plus technique ? Non, pas à ce stade. Pas à ce stade. Un autre retailer. En tout cas, n'hésitez pas, si par la suite, vous avez des questions ou vous voulez aussi aller plus loin avec ça, on peut vous faire une démonstration de la plateforme sans problème. On est complètement disponible pour ça. Ok. Et peut-être autre dernier sujet dans la présentation, ce qui est important, alors, c'est qu'on a un rendez-vous avec le ministre du numérique sur la chaîne Weo. Donc, c'est une chaîne locale de Lille où pendant une heure, en fait, on va dialoguer avec lui sur la relance économique de la France qui passe notamment beaucoup par le numérique parce qu'à date, on n'a jamais entendu parler, enfin, voilà, on entend beaucoup, beaucoup parler de digitalisation, en fait, des entreprises et aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Donc, voilà, c'est juste pour information en tout cas, il y aura un replay également mais moi, je vais participer du coup à un webinaire avec le ministre pour échanger sur ces sujets-là et également de ce qu'on a mis en place un dispositif qui s'appelle IDP, Invest in Digital People, donc, qui regroupe Synthèque Numérique, donneurs d'ordre, donc, Auchan, Decathlon, Loure-Merlin, ESN, Pôle emploi, enfin, il y a différents secteurs, enfin, différents pôles, donc ça, c'est décréé ici dans la région. En gros, l'idée, c'est quoi ? C'est de faire de la reconversion de demandeurs d'emploi dans le métier du numérique. Donc, c'est un dispositif qui a trois ans et on a, donc, il y a eu 400 retours à l'emploi par ce dispositif-là, donc, de développeurs d'applications, de chefs de projet, enfin, voilà, c'est des formations qui répondent vraiment aux besoins qui sont aussi derivés par Pôle emploi et l'idée, c'est avec le ministre, c'est de pouvoir dupliquer ça partout en France. Alors, pour compléter, donc, ça sera retransmis en direct sur oeo.fr, donc, vous pouvez suivre ça demain, évidemment. Voilà, peut-être une question sur Auchan, puisque c'est quoi la part de, comment ça évolue le dématérialisé chez Auchan ? Alors, ça évolue, on va dire, ça dépend des secteurs. On va dire que les secteurs traditionnels des maths, donc, c'est tout ce qui est iTunes, Sony, jeux, voire logiciels, on va dire, ça se porte plutôt bien et là-dessus, il n'y a pas de souci, ça correspond vraiment à une demande client. Comme partout, dans beaucoup de secteurs, il y a de nouveaux marchés à conquérir et il faut que les acheteurs ils y aillent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent dans des maths, il y a des, par exemple, il y a tout ce qui est abonnement de parking, il y a des péages, il y a plein, plein de choses, plein, plein de produits qui sont, qui peuvent être fournis en forme des maths. Il faut que nos acheteurs, ils y aillent, il faut qu'ils se lancent et qu'ils imaginent pouvoir, mais encore une fois, il n'y a pas de limite en termes de produits c'est juste une limite en termes d'imagination de pouvoir vendre ces produits-là. Mais voilà, tout ce qui est des maths pourrait être vendu par les acheteurs. Mais je pense que comme beaucoup de produits, c'est une petite révolution qui doit être faite pour arriver à passer un cap et arriver à vendre beaucoup plus de produits des maths qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà, même si ça se porte très bien. on pourrait très bien imaginer en fait de la branche en fait de gérer d'abonnements d'opérateurs télécom dans les magasins au champ par la personne des maths. Ça c'est des choses tout à fait. Si je puis me permettre, il faut penser aussi à la visibilité de ces produits sur un lieu de vente. Alors ça peut être évidemment dans le magasin ou sur internet et c'est là qu'on reboucle sur l'omni-canalité parce que du démat c'est pas très simple à vendre. Un produit, on comprend tout de suite l'usage en revanche une petite carte qui fait la taille d'une carte de crédit comprend son usage et ses bénéfices c'est pas c'est pas évident donc c'est pour ça que les acheteurs ne se précipitent pas à leur décharge. Je pense qu'effectivement c'est un frein mais comme toute nouvelle forme de commerce quelque part c'est une nouvelle forme de commerce qui doit s'adapter qu'on doit arriver à présenter aux clients avec tout ce qui va bien pour qu'ils comme vous le dites comme ils puissent entre guillemets et comprendre à quoi ça sert qu'est-ce qu'ils peuvent faire comment ils peuvent l'utiliser etc. Mais voilà. Ça fait une nouvelle fonctionnalité pour commerce c'est comment intégrer la plateforme e-commerce qui développera le produit pour pouvoir associer une vision du produit en omnicanalité et puis en malaisin. C'est des choses techniquement qui ne posent pas de problème après effectivement il faut juste que ce soit accompagné par les métiers forcément. Parce que ce qu'on dit c'est qu'en informatique tout est possible par contre effectivement il faut que ça corresponde vraiment à un besoin métier et ça c'est les métiers avec qui on discute beaucoup sur tous les projets. Aujourd'hui c'est aussi nous c'est des choses qu'on on l'a fait avec Auchan il y a 10 ans et on continue à le faire depuis toujours c'est qu'on réunit les métiers même parfois on fait aussi la pédagogie chez nos clients pour réunir les métiers et l'IT pour qu'ils travaillent ensemble vraiment. Ok merci beaucoup. Gilles 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 Roux Gilles si tu es encore là parce que je pense que Jean-Michel ne connaît peut-être pas bien voilà mais intervenir Gilles donc c'est Shiver Master non je n'ai pas grand chose à dire d'autant plus que je connaissais l'existence de cette plateforme donc je connais Jean-Michel également mais c'est vrai que peut-être que il faudrait chez Shiver qu'on revoie un peu qu'on revoie un peu les dernières évolutions de la plateforme on n'a pas trop suivi ces derniers temps et ça me semble effectivement assez sexy donc à voir parce que bon l'AFP par exemple ça passe par là aussi oui l'AFP alors c'est c'est pas la plateforme qu'on a vue aujourd'hui c'est ce qu'expliquait Anthony c'est un autre petit module qu'on a chez Comarche effectivement qui est hébergé aussi chez Comarche mais oui effectivement l'AFP passe par ce qu'on appelle le hub de paiement c'est ça en fait alors c'est un peu la même philosophie que la plateforme des maths sur la partie hub de paiement donc ce qu'on a mis en place en fait dans tous les encaissements en hypermarché quand vous faites paiement dématérialisé vous avez une fenêtre qui s'ouvre vous pouvez tester sur les caisses au champ ou même le test de caisses et la fenêtre qui s'ouvre en fait c'est notre système en temps réel donc on est connecté avec l'AFP mais demain on peut très bien connecter Paypal Resto Flash Amazon Pay enfin tout ce qu'on souhaite donc c'est la même logique en fait que la plateforme des maths c'est complètement scalable et industrialisé donc on va pouvoir connecter en fait au fur et à mesure des nouveaux acteurs de paiement et là est-ce qu'on est aussi sur une offre progiciel ou c'est du copyright au champ ? là c'est du progiciel non non c'est du voilà on est vraiment en mode SaaS et donc cette partie-là en fait justement de hub de paiement c'était une demande en fait d'Auchan sur laquelle on a répondu avec un progiciel comme Marche ok bah merci pour cette présentation très intéressante de rien tu voulais voir si je dormais Olivier ? oui oui parce que je ne t'entendais pas ça m'étonnait de toi bon il y a peut-être une dernière question sinon on va en rester là donc de toute façon toutes les coordonnées d'Anthony seront diffusées donc avec les slides et l'enregistrement sera à disposition effectivement de tous les participants et des adhérents du Hub Retail peut-être un petit mot de conclusion Anthony Jean-Michel je voulais se parler Anthony effectivement encore merci Jean-Michel pour l'intervention parce que voilà ça permet aussi d'avoir un vrai retour d'expérience sur des mises en oeuvre donc aujourd'hui effectivement nous c'est une plateforme voilà innovante dans la démarche disponible pour l'ensemble d'Eric Taylor aujourd'hui créateur de valeur et donc voilà nous c'est vraiment quelque chose qui est important puisque c'était encore une fois c'était notre premier projet sur le marché français et ça nous a aussi ouvert des portes notamment au sein du groupe Auchan donc on a initialement travaillé avec Auchan France et aujourd'hui maintenant on travaille avec Auchan International par le biais d'Auchan France c'est très important pour nous Michel côté Auchan nous je ne peux que répéter ce que j'ai dit c'est vrai que la plateforme pour nous c'est quelque chose qui marche très bien et qui a un seul inconvénient c'est qu'elle marche tellement bien qu'elle est très peu connue au niveau de l'IT parce que c'est pas quelque chose sur laquelle on va mobiliser énormément de ressources forcément en mode SaaS on a un peu moins mais même en ressources humaines c'est une plateforme qui mobilise très peu de ressources humaines donc c'est quelque chose en gros on ne va pas faire les grands titres des problèmes d'IT sous-disant on ne va pas parler de nous c'est voilà c'est un petit peu alors à la fois ce que je pourrais je pourrais je pourrais me satisfaire et aussi un petit peu dire c'est un peu dommage puisque du coup on ne nous connait peut-être pas aussi justement qu'on devrait le connaître voilà donc en fait il faut qu'Anthony augmente ses prix pour qu'on en parle un peu plus dans Auchan non on va trouver un moyen on va trouver un moyen mais mais ouais c'est ça non je pense que la bonne la bonne solution ce serait d'augmenter le périmètre de la plateforme et faire en sorte que la plateforme soit beaucoup plus utilisée qu'elle ne l'est aujourd'hui et voilà pour moi c'est ça en fait c'est aussi au sein de l'AFM c'est des choses typiquement en fait si on prend l'exemple de Boulanger Boulanger a les mêmes offres disponibles chez Auchan en termes de Démat sauf que Boulanger n'utilise pas la plateforme Démat d'Auchan donc il y a peut-être aussi des synergies c'est autre chose c'est notre débat mais des synergies je vois de plus en plus en fait de corner Décathlon Boulanger ouvrir dans les hypermarchés Auchan et peut-être que voilà de la mécanique aussi faire partie de créateurs de valeur sur des systèmes qui fonctionnent bien justement sur la partie Démat alors on pourrait très bien gérer les cartes cadeaux Noroto les offres des maths chez Boulanger les cartes chez Cultura enfin voilà il y a plein de possibilités ok bon je pense qu'on va rester là moi je vous donne rendez-vous donc le 15 décembre pour notre prochaine retailer qui sera sur un tout autre sujet puisque ça sera sur le don en nature donc la reprise des invendus dans les enseignes pour la redistribution qui apporte un gain non seulement écologique mais aussi économique parce qu'il y a toutes les rentabilités c'est l'agence du don en nature qui animera ça donc le 15 décembre de 11h à midi donc voilà merci beaucoup Anthony merci beaucoup Jean-Michel c'était super et puis bonne journée à tous à bientôt bonne journée merci au revoir merci Anthony